13h52 sur Sud Radio, on est dans le face-à-face d'Anne Bercoff dans tous ses états. Aujourd'hui André Bercoff reçoit Pierre Chaillot, statisticien et auteur de ce livre qui a fait grand bruit, Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, c'est aux éditions de l'Artilleur. Bonjour Pierre Chaillot. Bonjour et merci de me recevoir. Alors je rappelle Pierre Chaillot que vous étiez déjà venu en janvier dernier pour éventer ce livre et c'est très intéressant parce que, évidemment, avec tout le concert du cœur, soit du corps des vierges, soit des meutes en disant oui, complotistes, etc. Vous, vous amenez des chiffres. Et des chiffres absolument incontestables. Et comme vous dites, vous le direz bien d'ailleurs dans votre prépa, on peut discuter de tout sauf des chiffres, disait Olivier Véran. Et puis vous vous dites, attention, on doit discuter de tout, comme moi je dis, on doit avoir question à tout, et surtout des chiffres. Et puis vraiment, votre livre a fait effectivement sensation et à juste titre parce que, ben voilà, vous remettiez l'église statistique au milieu du village en disant écoutez, constatez. Et alors, avant de commencer, on va avoir le temps d'en parler, Pierre Chaillot, je voudrais vous faire entendre deux morceaux, deux extraits. Le premier du docteur Jimmy Mohamed, il parle du Covid, et c'était sur RTL. Et écoutez. Docteur, le message que vous nous délivrez ce matin est assez simple. Tout symptôme de rhume doit être considéré comme du Covid, jusqu'à preuve du contraire. Oui, d'autant qu'en ce moment, je vois plein de patients avec de la fièvre, le nez qui coule, des courbatures, des maux de gorge, des maux de tête ou encore de la toux. Alors ça ressemble grosso modo à un espèce de syndrome grippal. Sauf qu'en cette période de l'année, il n'y a pas de grippe. Les températures font qu'il n'y a quasiment aucun virus qui circule en dehors du Covid. Vous conseillez donc de se tester au moindre doute, et que fait-on si le test est négatif ? Alors si le test est négatif, il faut se poser quelques questions. Si vous êtes cas contact, qu'il y a du Covid qui circule autour de vous, s'il y a une épidémie au travail, à l'école, considérez que vous êtes porteur du virus à partir du moment où vous avez le moindre nez qui coule, même si votre test est négatif. Voilà, le moindre nez qui coule, même si votre test est négatif, vous êtes porteur du Covid. Alors Pierre Chailloux, ça s'appelle comment ça ? Ça s'appelle de la paranoïa, ça s'appelle un syndrome paranoïaque, et c'est extrêmement révélateur de tout ce qu'on a vécu depuis trois ans, c'est exactement ça, où tout le monde est soupçonné porteur du Covid pour n'importe quelle situation. Et la force de ce que nous avons vécu, c'est que cette soi-disant épidémie de Covid-19 n'a jamais considéré le nombre de malades qu'il y avait dans une population, de vrais malades j'ai envie de dire, sinon on n'aurait jamais dit qu'il y avait une épidémie, parce qu'on n'a jamais dépassé les seuils de malades à aucun moment depuis le début. – À aucun moment. – À aucun moment, de ce qu'on pourrait appeler un seuil épidémique, si jamais on compte le nombre de malades, c'est ce que fait Réseau Sentinelle notamment depuis le départ, et on a tout basé sur ces fameux tests. Et ce sont ces fameux tests qui ont fait croire à une épidémie, avec une épidémie de tests et de tests positifs. Et là on va encore plus fort, parce qu'on peut même avoir une épidémie de tests négatifs, qui pourrait quand même être considérée comme du Covid, donc là on est vraiment dans l'aboutissement de la folie. – Ah oui, même si vous êtes négatifs, en fait vous êtes Covid. – C'est-à-dire que tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. – Exactement. – C'est le docteur Knoch. – C'est ça, c'est les fameux asymptomatiques ça. – Eh bien écoutez, on va continuer de parler de tout ça, on va avoir une heure pour en parler avec Pierre Chaillot, et effectivement de tout, de ce qui se passe au niveau de la natalité, de l'effondrement, des effets secondaires justement, des tests, des vaccins, etc. C'est dans des hôpitaux, on l'a vu hier sur les urgences, on va prendre le temps d'en parler, juste après les informations. – On continue de parler chiffres sur Sud Radio et Statistique avec Pierre Chaillot qui est notre invité exceptionnel aujourd'hui, et puis avec vous au 0826 300 300 comme d'habitude. A tout de suite sur Sud Radio. – Avec 13h03 sur Sud Radio, nous sommes désormais dans le face-à-face avec André Bercoff qui reçoit aujourd'hui Pierre Chaillot, le statisticien et auteur de ce livre, Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, c'est aux éditions de l'artilleur, et puis avec vous au 0826 300 300. – Alors ça devient très intéressant, vous avez sorti votre livre, que vous avez reçu à l'époque Pierre Chaillot en janvier dernier, et encore une fois, c'est un livre que je recommande, qu'il faut lire vraiment, parce qu'il y a l'effet, ça s'appelle l'effet. Vous savez qu'un l'auréal ne frappe pas la porte, de temps en temps il faut le laisser rentrer, sinon il enfonce la porte et ça devient plus compliqué. Alors, il y a autre chose que je voulais vous faire entendre, Pierre Chaillot, après la magnifique analyse et le diagnostic de docteur Jimmy Mohamed, je voudrais vous faire entendre, le nouveau ministre de la Santé Aurélien Rousseau. Eh bien lui, vous voyez, il n'y a pas besoin d'être paranoïaque, tout va bien, tout va bien, le nouveau vaccin arrive et tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Écoutez. On a un vaccin qui est plus efficace, il est plus efficace que celui de l'an dernier, il correspond parfaitement aux souches, voilà, et on a un vaccin dont maintenant, on a trois ans de recul, on sait qu'on n'a pas d'effet secondaire, et donc il faut y aller, et par ailleurs on est dans un climat global, où j'espère qu'on arrive à porter, sur papillomavirus, sur la bronchiolite, sur le Covid, sur la grippe, il y a une dynamique où je veux montrer que la prévention, la vaccination, c'est le progrès. Et que ça marche. Eh bien alors, franchement, Pierre Chaillot, mais de quoi vous vous inquiétez, là, vous êtes là, regardez ce que vous dit le ministre de la Santé, on a d'abord trois ans de recul, c'est intéressant, là, on va parler du recul. Deuxièmement, il n'y a pas d'effet secondaire. Où vous voyez des effets secondaires ? Où on a vu, on a vu des chiens, des effets secondaires ? Non, ça n'existe pas. Non, non, il y a un excellent vaccin qui arrive, et puis voilà, il faut y aller. Je crois que c'est ce qu'on appelle un naufrage, c'est-à-dire que vraiment, on a un discours qui n'a ni queue ni tête, là, en direct, à la radio. Les effets secondaires, si on parle bien d'effets indésirables, ils sont reconnus de multiples manières, donc il y a les remontées à Pharmacovigens depuis longtemps, il y a la NSM qui en reconnaît une grande partie aujourd'hui. Oui, la santé, la sécurité des médicaments. Donc la très officielle agence, oui. Oui, tout à fait. Et puis même, si on reprend les études de Pfizer et de Moderna, si on regarde les personnes qui prennent les vaccins pendant les études, on voit qu'il y a bien plus de malades, au sens les maux de tête, les toux, etc., qui sont remontés parmi les gens vaccinés que parmi les gens qui reçoivent des placebos. C'est écrit dans leurs études. Donc depuis le début des études, on sait très bien qu'il y a des effets indésirables de ces vaccins. Et peut-être une erreur de langage de sa part, puisque les effets indésirables des vaccins sont ce qu'on appelle des effets primaires, puisqu'en fait, ils arrivent juste après la vaccination, et c'est bien le premier effet. C'est le premier effet de la vaccination, de rendre malade et d'avoir un effet qui est indésirable. Ça arrive dans tous les vaccins, d'ailleurs. Oui, et s'il y a un effet secondaire du vaccin, c'est de protéger contre quelque chose. Donc si le ministre nous dit qu'il n'y a pas d'effet secondaire, on peut peut-être être d'accord sur le fait qu'en effet, ils n'ont jamais rien montré de protéger de quoi que ce soit. Et donc en effet, dans ce sens-là, il n'y aurait pas d'effet secondaire, mais bien des effets indésirables, et uniquement ça. Alors justement, mais qu'est-ce qu'il fait ? Parce qu'il parle du recul. On a pris du recul. Alors, vous aussi, vous avez pris du recul. Enfin, vous l'aviez pris avant. Ça faisait trois ans aussi que vous travaillez dessus. Et vos conclusions ne sont pas vraiment, c'est le moins que l'on puisse dire, tout à fait les mêmes que celles du ministre ou d'autres personnes. Alors, je voudrais un peu peut-être faire... On est en octobre 2023. Il y a quelque chose dont on ne parlait pas quand vous avez écrit votre livre, et je sais que vous allez le rééditer en ajoutant, mais quand même, on parle de l'effondrement de la natalité. Et que voilà, qu'il y a vraiment des problèmes au niveau à la fois des femmes enceintes, au niveau du foetus, au niveau de tout ça. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Qu'est-ce que vous avez pu vérifier ou chercher, Pierre Chaillot ? Eh bien, c'est simple. On a des différents pays européens qui nous donnent leur donnée du nombre de naissances qu'il y a chaque mois. Alors, il y a des pays en Europe dont le nombre de naissances a tendance à baisser au cours du temps. Et donc, c'est le cas de la France, qui est un pays vieillissant, c'est pas nouveau. Mais on peut quand même regarder si les naissances suivent toujours, on va dire, une courbe à la baisse normale ou la même que d'habitude, ou si on a quand même un effondrement supplémentaire. Et là, en France, on voit que ça baisse bien plus. Et il y a d'autres pays, comme le Danemark, où il y a plutôt une petite hausse du nombre de naissances, et on voit qu'il y a une baisse. En Allemagne aussi, on voit qu'il y a une baisse. Et on remarque sur tous ces pays qu'on a des baisses significatives neuf mois après la campagne de vaccination des jeunes femmes. Donc, on n'a pas le résultat définitif, on va dire, de où on saura exactement ce qui est en train de se passer. Mais on a quand même un indice extrêmement net en termes de temporalité, et puis sur un grand nombre de pays où ça arrive tous en même temps. Et puis en plus, il y avait déjà eu un effondrement des naissances neuf mois après le premier confinement sur les pays qui confinaient, ce qui montre l'impact psychologique du confinement sur les gens. Contrairement à ce qui avait été annoncé à l'époque par certains médias en disant, oui, les gens chez eux vont faire des enfants. Voilà. On a vu l'inverse. Ça, au contraire, vous allez avoir une multiplication des bébés. Comme vous voyez, comme à New York, quand il y a eu la grande panne d'électricité, effectivement, neuf mois après, il y a eu recrudescence de naissances. Là, ce n'est pas le cas du tout. Là, c'était vraiment le cas inverse. Donc, c'est-à-dire que psychologiquement, il s'est passé quelque chose de grave sur la population. Et en revanche, on a vu les naissances remonter dans l'année 2021. Ce qui veut dire qu'après le confinement, une fois que les gens se sont vus libérés d'une certaine manière, ils se sont remis à faire des enfants et même au-dessus de l'année 2020. Et c'est ça, cette tendance-là, ensuite, à s'est ré-effondrée en 2022. Et ça, dans tout un tas de pays, ça se voit, encore une fois, sur ceux dans lesquels on a eu des données. Et donc ça, c'est un signal statistique assez fort. Ça s'est ré-effondré en 2022 ? Oui, c'est ça. Et donc, c'est ça qui naît neuf mois après la campagne de vaccination. Et c'est un signal statistique qui est fort et qu'il faut regarder et qui est à corréler sur le fait qu'en effet, il y a des associations de femmes, notamment au aimant cycle, sur lesquelles les droits d'auteurs de mon livre servent à soutenir au aimant cycle, qui vient en aide aux femmes qui ont des problèmes de menstruation suite à la vaccination. Et ça, c'est colossal. Il y a vraiment beaucoup de femmes à qui c'est arrivé. Et évidemment, si on n'a plus de règles ou des règles très abondantes après la vaccination, c'est une période où on ne peut pas procréer. Donc, c'est que ça ne va pas. Donc, on a la totalité des indices qui sont concordants et qui vont tous dans le même sens. Et c'est très massif. Vous dites colossal. C'est vraiment très important ? C'est vraiment très important. Il suffit de faire du micro-trottoir autour de chez soi. Je le montre dans le livre. Ça m'est arrivé de faire une soirée avec des jeunes femmes. Il y avait une dizaine de jeunes femmes et il y en avait parmi elles. Il se trouve qu'en la conversation, une m'a demandé ce que je faisais. J'ai parlé d'où est mon cycle dans la conversation et elle a dit qu'elle avait des problèmes menstruels depuis sa vaccination. Et il y en a quatre autres qui ont dit, moi aussi, dans la salle. Alors, vous allez me dire, oui, cinq sur les millions de Français, ce n'est pas significatif. Eh bien, si, ça l'est. Parce que si ce problème-là n'arrivait qu'une fois sur un million, il serait impossible pour moi de faire une soirée au hasard en invitant des gens et puis d'en avoir cinq sur dix. Donc, je ne sais pas combien il y en a, mais vous pouvez faire l'exercice avec les personnes que vous connaissez. C'est significatif. Il s'est passé quelque chose. Le temps que ça durera, on n'en sait rien. Quels sont les hauteurs des dégâts ? Mais voilà, c'est massif. Et puis, il y a le nombre de déclarations et de femmes qui se plaignent. Ça, c'est à prendre en compte. Le fait qu'il existe, juste qu'il existe, des associations de victimes, c'est un indice suffisant. Je peux vous assurer que les femmes ont autre chose à faire de leur vie, surtout à 35 ans, plutôt que de monter une association de victimes pour se plaindre, on a essayé de se faire reconnaître. Surtout que ça demande un temps fou. Avec beaucoup de médias qui les ont décriés, étaient contre elles, notamment Libé, qui a fait un article en traitant ces femmes vaccinées d'antivax. Ah oui ? Oui, c'était fabuleux. C'est-à-dire que ce sont quand même des femmes vaccinées qui se plaignent d'effet indésirable, qui sont traitées d'antivax par les médias. C'est intéressant. Sinon, des conspirationnistes, bien sûr. Oui, mais ça, maintenant, c'est devenu classique. On ne relève plus que maintenant que ce qui est parfaitement paradoxal. Mais voilà, il y a tous les indices qui sont concordants et celui-là qui est arrivé de manière supplémentaire. Donc oui, la natalité baisse ces dernières années de manière structurelle, mais on voit quand même des baisses supplémentaires qui arrivent juste après la vaccination. En tout cas, c'est à suivre, effectivement, et de voir ce qui se passe exactement. Alors, l'autre chose qui... On va un peu passer en revue un certain nombre de choses qui se passent et qui se sont passées. Mais quelque chose qui, je me rappelle, avant de vous inviter, j'avais invité le professeur Toubiana, l'épidémiologue, et qui m'avait dit, et vous me l'avez répété aussi, parce qu'il avait dit, écoutez, nous, on a demandé aux autorités, toutes les autorités s'occupant de santé, elles sont nombreuses, en disant, voilà, ce qu'on voudrait avoir, c'est le chiffre des morts depuis deux ans, trois ans, et le chiffre des vaccinés. Simplement pour corréler, et après tout, peut-être qu'on verra que c'est les non-vaccinés qui ont beaucoup plus de morts que les vaccinés. Et ce qui est étonnant, il m'avait dit, il m'avait répété, il dit, secret défense, secret d'État, personne ne vous répond là-dessus, et certains lui ont dit, on ne fait pas ces statistiques. Comme on sait qu'on est obligé de répertorier tous les morts et les vaccinés, comment vous expliquez tout cela, Pierre Chaillot ? – Oui, oui, il y a une demande auxquelles j'ai participé avec Laurent Toubiana, où on a fait une demande auprès de la ministre de la Santé, donc c'était en 2022, qui n'a pas répondu, ce qui nous a permis de saisir la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, qui permet normalement à tous citoyens et les lois. – Ils sont obligés de le faire. – Ils sont obligés de le faire, et donc la CADA a redemandé au ministère de la Santé, le ministère de la Santé qui a répondu, non, on n'a pas ces chiffres, donc on ne vous donnera rien, et la CADA nous a dit, bon, ils n'ont pas, donc on s'arrête là. Mais normalement, la CADA doit insister, et vu qu'on a donné à la CADA tous les éléments permettant de dire où étaient les chiffres, comment est-ce qu'on faisait pour y accéder, ils auraient dû insister, ce qu'ils n'ont pas fait. Et puis il y a eu une demande en session du Sénat de madame la sénatrice Müller-Braun qui a demandé d'avoir accès à ces chiffres du statut vaccinal de tous les décès de façon à savoir. – C'est ça. – Et la ministre qui a répondu en séance a répondu deux choses, elle a dit… – Qui était la ministre de l'époque ? – Alors je crois que c'était la ministre déléguée, je ne sais plus son nom, mais ce n'était pas la ministre qui était là, et elle a répondu deux choses, elle a dit, première chose, de un, ces données n'existent pas, et de deux, ces données sont publiques. Voilà. – Donc on a eu les deux, et les deux sont faux, c'est-à-dire que ce n'est pas facile de créer un paradoxe dans la même phrase, mais en plus quand les deux éléments sont faux, donc ces données existent, ils sont disponibles dans ce qu'on appelle le SNDS, qui est le système national des données de santé, donc qui s'appuie sur les données de la sécurité sociale, qui a les dates de vaccination des gens et les dates de décès des gens, donc on voudra exploiter ça, et ce n'est pas public, il n'y a que les chercheurs habilités qui ont accès. Donc nous ce qu'on demande en effet, c'est que le ministre de la Santé fasse l'exercice, dépêche des personnes, des chercheurs du ministère de la Santé pour faire l'exercice et publier les chiffres. – Et vous le demandez toujours ça ? – Bien sûr, on le demande toujours, c'est une des manières de se voir, ce sera un indice supplémentaire qui permettrait de savoir. Et a priori, il y aurait eu une réponse dernièrement du ministère de la Santé qui dit oui, mais c'est difficile, ça demanderait plusieurs semaines de travail. Bon alors, pour une vaccination… – Ça c'est vrai qu'on a autre chose à faire, oui. – Et puis pour une vaccination qui a coûté plusieurs milliards d'euros, dépêcher un ou deux chercheurs pendant une semaine de travail pour faire des extractions, ça ne nous paraît pas non plus complètement déconnant en termes de budget. – On va parler de tout ça après une petite pause, à tout de suite. – Oui, on est toujours avec Pierre Chaillot sur Sud Radio jusqu'à 14h et puis avec vous aussi, on vous donne la parole comme d'habitude 0826 300 300. À tout de suite. – 15h18 sur Sud Radio, on parle toujours de ce que révèlent les chiffres officiels du Covid-19, bien sûr avec Pierre Chaillot qui est notre invité aujourd'hui et puis avec vous au 0826 300 300. – Et nous avons parlé effectivement de l'effondrement d'un certain nombre de narratif depuis un an, depuis la sortie du livre de Pierre Chaillot qui, je le rappelle, je le dis, il l'a dit, mais il faut le dire, les droits entièrement, les droits d'auteur de Pierre Chaillot vont à la fondation Où est mon cycle qui vient en aide aux femmes qui ont subi de graves perturbations hormonales suite à la vaccination. Donc, Pierre Chaillot, je voudrais savoir par rapport à ce qu'on disait sur le chiffre, non, il n'y a pas de chiffre et en même temps, ces chiffres sont publics, donc chiffres des morts, etc. Comment ça se passe à l'international aujourd'hui ? On sent, on sait, je rappelle, les procès en Floride contre Fauci, contre les laboratoires, les enquêtes de Rand Paul et de Robert Kennedy Jr. En Allemagne, Rainer Fulgrich et les milliers d'avocats et de scientifiques, mais est-ce qu'il se passe vraiment non seulement un éveil, mais est-ce qu'on a des chiffres, on a des résultats tangibles de ce qui se passe, des recherches un peu partout ? Oui, il y a deux niveaux sur lesquels il faut se placer, il y a des niveaux individuels avec des gens qui font des prises de sang, par exemple, sur des personnes vaccinées qui ont des effets indésirables et ils trouvent des choses intéressantes, donc là, il y a des publications qui sont faites et les études qui sont faites aussi post-mortem sur des personnes décédées, on voit aussi des choses, donc tout ça, il y a des choses qui sont faites de manière internationale et puis il y a les statistiques. Et en fait, il faut les deux parce qu'en effet, on voit des choses statistiquement, donc moi, j'ai montré que sur toute l'Europe, il y a des problèmes où on voit des hausses de décès pile pendant les campagnes de vaccination pour quasiment toutes les tranches d'âge et tous les pays d'Europe. Des hausses notables ? Oui, suffisamment significatives pour être vues statistiquement. Alors, même s'il n'y a pas d'hécatombre au sens où les gens ne sont pas tombés comme des mouches, on voit des signaux statistiques et donc ça, c'est extrêmement grave de voir des signaux statistiques partout en Europe. Et puis, il y a Denis Rencourt qui a fait le même travail, qui a vu la même chose aux Etats-Unis et au Canada et il vient de sortir un papier, lui et son équipe, là, sur toute l'Asie. Donc, en fait, on a des traces partout et il faut les deux niveaux parce que quand on arrive juste avec le fait de dire ben voilà, on ne sait pas pourquoi mais on remarque qu'il y a des hausses de décès, eh bien, on complète et il faut d'autres études qui complètent en disant ben voilà pourquoi et voilà ce qui peut se passer. Donc, les deux niveaux sont extrêmement importants. On a quand même des choses en Angleterre qui sont sorties puisque l'Angleterre diffuse ce qu'on demande avec Laurent Toubiana pour la France c'est-à-dire des statistiques de décès selon le statut vaccinal. Ah, ils le font en Angleterre ? Ils le font en Angleterre. Ils ont quand même des problèmes ces données. Il y a Norman Fenton, un chercheur et son équipe qui ont montré que ces données avaient des problèmes et que l'efficacité vantée des vaccins a tené au fait qu'il y avait un décalage entre la date de vaccination et la date de décès. En gros, si vous venez juste de vous faire vacciner et que vous décédez, vous êtes considéré non vacciné. Ce qui veut dire que les décès des gens... Que le vaccin n'a pas fait son effet quel qu'il soit, oui. Voilà, mais du coup, ils considèrent les gens non vaccinés, ça veut dire que tous les décès qu'on a juste après la vaccination sont mis chez les non vaccinés et donc ça fait augmenter les décès des non vaccinés de manière parfaitement artificielle. Donc ça, il ne l'a prouvé, il n'y a aucun problème. Les autorités anglaises l'ont nié pendant des mois et là, dans le nouveau fichier qui est sorti, c'est écrit noir sur blanc, on a remarqué qu'il y avait des décalages qui s'est écrit officiellement et qu'ils en corrigent une partie donc on ne sait pas combien mais bref. Donc on avait déjà ça comme problème et là, il y a une étude anglaise qui est sortie qui prend d'un côté les taux de vaccination dans la population générale. Il y a tant de pourcentages de vaccinés dans la population et qui regarde le taux de vaccinés parmi les décès. Donc le raisonnement étant, bon ben voilà, s'il y a 50-50, 50% de vaccinés de non vaccinés dans la population et qu'on regarde les décès et qu'on voit 50-50 sur les décès, ça veut dire que le vaccin ne sert à rien puisque les gens décèdent tout pareil vaccinés, non vaccinés. Si le vaccin sert à quelque chose, on devrait voir beaucoup moins de vaccinés parmi les décédés. On devrait voir une proportion de vaccinés inférieure. En tout cas, qu'on sent, oui, qu'il y a une baisse de la mortalité. Oui, c'est ça. Chez les vaccinés. Eh ben on voit l'inverse. Chez les non vaccinés. On devrait voir les vaccinés mourir moins. C'est ça. On est bien d'accord. Et ils constatent que les vaccinés meurent plus. C'est-à-dire que les taux de... Enfin, le pourcentage de vaccinés parmi les décès est supérieur au pourcentage de vaccinés sur... On a vraiment des données sûres là-dessus ? Ce sont les statistiques officielles du ministère de la Santé et de l'ONS de l'Institut Statistique anglais. Donc si on prend leurs chiffres et qu'on fait la comparaison, on voit que ça va dans ce sens-là. Donc, on peut dire qu'il reste des... Et c'est par tranche d'âge. Ce n'est pas la population totale, etc. Donc on a enlevé le biais lié à l'âge. Donc on pourrait me dire oui, mais du coup, c'est juste parce que les vaccinés sont des gens très malades. Du coup, c'est intéressant parce que ça veut dire que du coup, le vaccin ne sert à rien. Ça veut dire qu'il y a d'autres effets dans la population qui fait qu'on meurt et l'idée du vaccin ou même du Covid-19, ça n'a absolument aucun impact. Donc c'est autre chose. Donc ça veut dire qu'à minima, ça ne sert à rien. On pourrait dire aussi oui, peut-être que les chiffres sont faux de population et sont mal calculés. Bah oui, mais dans ces cas-là, toutes les politiques qui se sont basées sur ces chiffres pour dire qu'il fallait nous enfermer, tout ça, c'est-à-dire qu'ils se basent sur des chiffres faux. Donc on a un problème. Donc quoi qu'il arrive et quel que soit le sens dans lequel on tourne le problème, de toute façon, on a un énorme souci avec ces données qui montrent que ce sont les vaccinés qui meurent trop. Voilà, donc ça, ce sont les chiffres anglais qui le disent. Donc soit les chiffres sont faux et dans ces cas-là, le gouvernement se fiche de nous depuis le début, soit les chiffres sont bons et le gouvernement se fiche de nous depuis le début. Est-ce qu'il y a eu, Pierre Chaillot, à votre connaissance, des études pareilles aux Etats-Unis, en Allemagne ou ailleurs ou pas ? Je n'ai pas connaissance d'autres pays qui ont diffusé le statut vaccinal des personnes décédées. Il y a l'Écosse qui l'a fait un tout petit peu de manière très rapide et dès qu'ils ont vu qu'ils publiaient des chiffres montant que les vaccinés mouraient trop, ils ont arrêté immédiatement et donc ils n'ont pas recommencé depuis. Donc voilà, là pour l'instant, je n'ai pas réussi à trouver d'autres exemples. Et alors, parmi cette définition, ces chiffres aussi, ceux qui ont dit ceux qui meurent du Covid ou ceux qui meurent avec le Covid. Parce qu'il y a eu ça, vous savez très très bien que d'ailleurs, c'est très simple, sur RTL, ce que disait le docteur Jimmy Mohamed. De toute façon, voilà, vous avez un rhume, ça peut être le Covid. Donc, est-ce que ce côté, sans retomber dans les chiffres qu'on n'a pas en France, mais est-ce qu'il y a eu, on le sait, on a étiqueté mort du Covid des gens qui ont fait mourir de toute façon par AVC, par autre chose ? Mais ce qu'on appelle Covid, ça n'est pas une réalité médicale, c'est un codage, c'est quelque chose de très différent. Une réalité médicale, ce serait un ensemble de symptômes parfaitement définis qui nous permettraient de reconnaître ce que c'est. Or, il n'y a absolument aucun symptôme spécifique à ce qu'on appelle Covid-19. Et donc, on est passé dans, en effet, le tout bien portant est un malade qui s'ignore, on a dit, c'est le test qui va faire foie. Et donc, à l'hôpital, en effet, on a des gens qui a ces Covid, des cancers Covid, des gens qui viennent à l'hôpital pour toute autre chose et qui vont être étiquetés Covid. savoir au cours de ces dernières années, quel était le nombre de personnes souffrant d'infections respiratoires qu'il y avait à l'hôpital ces dernières années. Eh bien, il se trouve qu'il n'y a eu absolument aucune augmentation des problèmes de difficultés respiratoires à l'hôpital, d'insuffisance liée à des maladies. Ça n'existe pas. Il y a eu une explosion du nombre de ce qu'on appelle Covid-19 et pendant qu'on faisait exploser ce chiffre-là, il y a un effondrement des statistiques de grippe, de tuberculose, de broncolite, de bronchopneopathie, de pneumopathie, etc. C'est-à-dire que ce qu'on appelle Covid-19, c'est juste un codage qui regroupe la totalité ou une énorme partie des infections respiratoires qui s'appelaient autrement avant. Et c'est ce fichu test qui a fait les statistiques du Covid où on a mis tout et n'importe quoi. Et on ne parle que des infections respiratoires mais on a vraiment mis n'importe quoi dans ce qu'était Covid-19. D'ailleurs, Jimmy Moëlle le confirme, n'importe quoi, c'est du Covid-19. C'est très intéressant. En fait, il y a eu un problème de codage et on a engouffré. On a engouffré absolument. Si vraiment il y avait eu une nouveauté, on devrait voir dans les statistiques hospitalières et de malades une augmentation sur la catégorie. Ça n'existe pas. Il n'y a pas du tout plus de problèmes d'infection respiratoire dans ce qu'on appelle Covid-19. Il y a tout un réservoir de toutes les maladies respiratoires qui alimente ce nouveau codage qui s'appelle Covid-19 et c'est ça qui fait les statistiques de Covid-19. Oui, très intéressant. On va continuer d'en parler après cette petite pause et aussi avec nos auditeurs, bien sûr. Oui, bien sûr, on va vous donner la parole. Vous en avez l'habitude vous êtes à 0826 300 300. A tout de suite. Je ne suis pas le seul. Pierre Chaillot aussi, après avoir écrit son livre ou même avant quand il commençait à chercher tout ça, Covid-19 sous ce qu'il révèle les chiffres officiels chez l'artilleur. Alors, Pierre Chaillot, on va rentrer dans le vif du sujet. Un jour, j'ai reçu un médecin, un médecin belge, docteur David Bouillon et il me disait mais attendez, moi je ne comprends pas. Pourquoi ? On ne fait pas quelque chose de très simple. On veut savoir si effectivement les structures immunitaires sont bonnes chez chacun. faites une sérologie, ça ne coûte pas plus cher que les milliards de dollars dépensés. Pour ceux qui ont des anticorps en excès ou en tout cas en suffisance, et bien pas la peine effectivement de se faire vacciner. Pour ceux qui n'ont pas, alors à ce moment-là, on voit la chose. Et vous, vous me dites, attention, ce n'est pas du tout la stratégie qui a été adoptée au départ. Non, pas du tout. Les vaccins, très peu de gens le savent vu que j'ai fait un certain nombre de conférences où je pose la question, savez-vous pourquoi vous avez été vacciné ? Et très peu de gens savent qu'ils n'ont jamais été vaccinés pour être moins malades. Les études de Pfizer et Moderna ne promettent absolument pas aux personnes vaccinées qu'elles seront moins malades. Ils ne l'ont jamais dit ? Non, jamais. D'ailleurs, si on étudie, j'invite chacun à lire aussi le livre de Christine Cotton, Tous vaccinés, tous protégés, qui détaille le protocole de Pfizer pour montrer qu'il y a énormément de problèmes à l'intérieur. mais ce que promet Pfizer, c'est juste vous aurez moins de tests positifs avec mon vaccin. C'est lié au test tout de suite. C'est lié au test tout de suite. Et si vous regardez sur le fait d'être malade, significativement, les personnes vaccinées chez Pfizer sont plus malades que les personnes qui ont reçu le placebo. Ils ont appelé ça des effets indésirables, mais c'est vraiment significatif. Donc vous faites vacciner, vous serez plus malade de toute façon que les autres. En revanche, ce qu'ils vous promettent, c'est que vous aurez moins de tests positifs. Et il y a eu une manière extrêmement simple de faire, on va dire, de propager cette escroquerie intellectuelle dans la population et dans tous les pays. Ça a été de mettre en place le fameux pass sanitaire. Pourquoi ? En quoi ça propage ce que vous dites, ce que vous appelez l'escroquerie ? Grâce au pass sanitaire, les non-vaccinés sont obligés de se tester régulièrement à chaque fois qu'ils rentrent dans un lieu public ou pour avoir des passes alors que les vaccinés ne sont plus obligés de se tester. Ce qui fait qu'en permanence, vous testez beaucoup plus souvent vos non-vaccinés et que donc, même si le vaccin ne sert à rien, vous avez plus de tests positifs chez eux. Parce que qui dit test dit cas. Et presque, qui dit cas dit Covid. Surtout maintenant qu'on sait que même si votre test est négatif, vous avez quand même le Covid. Oui, c'est ça. C'est grâce à ce stratagème qu'on a réussi à faire croire que le vaccin protégeait de quelque chose qui protégeait du test juste en faisant que les vaccinés ne se testaient pas. Et vous allez sur le site de Guillaume Rosier qui s'appelle CovidTracker et notamment sur la partie qui s'appelle VaccinPact. Il vous détaille les taux de positivité selon le statut vaccinal. Vous allez pouvoir voir que le jour même où s'arrête le pass sanitaire, le vaccin n'est plus efficace et ce sont les vaccinés qui passent au-dessus des autres en termes de positivité. Pourquoi ? Parce que le jour même de la fin du pass sanitaire, les non-vaccinés ne sont plus obligés de se tester. C'est tout. Donc on voit très clairement la prétendue efficacité vaccinale qui ne dure que pendant la période du pass sanitaire. On va mesurer statistiquement ça. C'est public. Vous allez voir sa courbe en ligne et vous voyez en effet que les courbes des vaccinés passent au-dessus de celles des non-vaccinés le jour même de la fin du pass sanitaire. Intéressant. C'est pour ça qu'ils veulent rétablir le pass sanitaire peut-être. Si on veut un vaccin qui marche, il faut un pass sanitaire. Sinon le vaccin ne marche pas. C'est embêtant ça. C'est très embêtant. Très embêtant. Je crois que nous avons déjà des auditeurs. Oui, ça appelle beaucoup. Nous avons Eric qui nous appelle depuis Paris. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Bonjour André Mercoff. Toujours bravo pour vos émissions mais ce serait rapide pour ne pas encombrer la ligne. Voilà. Bon, moi je suis... J'étais très sceptique à la vaccination mais j'étais retraité donc j'ai pu m'exclure du monde de la société le temps des obligations. Mais en revanche, ma belle-fille qui est médecin a été contrainte de se faire vacciner. Elle était enceinte ou elle a été enceinte peu après, enfin j'en sais rien à peu près. Et dans sa famille, il n'y a pas du tout de diabète de type 1. Et après l'accouchement, on lui a décelé un diabète de type 1. Alors j'en ai parlé à mon médecin généraliste qui m'a dit qu'il n'y a pas d'études là-dessus. Donc je voulais savoir auprès de votre invité s'il y a des études sur ce type-là. Voilà, c'est tout. Ma question s'arrête là. Merci Eric. Merci Pierre Chaillot. On voit en effet pour la question particulière du diabète de type 1 je ne peux pas répondre mais ce que je peux vous dire c'est qu'en effet il y a un certain nombre de pathologies qui sont arrivées à des moments où on ne s'y attendait pas après la vaccination. Donc on a parlé de différentes choses des cancers, etc. des myocardites, tout ça. Mais il y a en effet des signaux qui montrent quoi ? Qui montrent juste que les gens ont été rendus malades d'une certaine manière à quelque chose qui ne va pas bien. Voilà, donc il y a beaucoup de remontées de ça sur la particularité du diabète de type 1 ça je ne saurais pas vous répondre. Bon, écoutez il suffit peut-être d'attendre un petit peu. C'était pour les femmes enceintes qui ont venu d'accoucher mais bien qu'on aura des études. Merci Eric. A bientôt André Bercors. A bientôt. Merci Eric. Nous avons Angèle depuis Marseille. Bonjour Angèle. Oui, bonjour monsieur Bercoff. Bonjour Angèle. Bonjour à tout le monde. Donc moi je voulais simplement faire deux commentaires. Un premier commentaire que j'étais étonnée que les féministes ne s'emparent pas du sujet des jeunes filles qui sont atteintes par ces problèmes d'effets secondaires. D'autant que moi à une période je me suis amusée à regarder les rapports de l'ANSM sur 5-6 mois. Je notais tout sur un cahier et donc j'ai constaté la stabilité concernant les effets secondaires qui touchaient les femmes à 75% par rapport aux hommes. Donc c'est pas pour faire une séparation hommes-femmes mais quelque part je me suis dit bon bah peut-être que si c'était les hommes qui étaient touchés à 75% peut-être ça aurait changé quelque chose. Ça c'est un autre problème mais on peut le voir. Non non mais je comprends Angèle. Pierre Chaillot c'est vrai que les femmes à 75% alors il n'y a aucun suivi des effets indésirables de la part d'aucune entité je veux dire de suivi actif la pharmacovigilance ce sont les victimes qui doivent se prendre par la main et aller faire une déclaration d'effet indésirable une déclaration qui est très longue et très compliquée. Vous avez des effets vous avez quelque chose vous vous allez à la pharmacovigilance. Vous êtes obligé d'y aller si vous voulez que ça remonte et donc ce qui fait qu'il y a un certain en effet dimorphisme tout ne remonte pas et notamment on voit plus de jeunes qui remontent les effets indésirables notamment graves pourquoi ? Parce que les familles se disent que quand un jeune ne va pas bien ce n'est pas normal alors que quand ça arrive une personne âgée on a tendance à dire oui ça devait arriver c'est liable donc il y a des différences et ce qui se passe en particulier chez les femmes c'est que notamment quand une femme est malade à la suite de n'importe quoi ici d'une vaccination et bien le temps de gérer sa maladie ça va peu jouer sur ses cycles menstruels elle ne va plus avoir de cycles ou des cycles très abondants de façon à ne pas tomber enceinte tant qu'elle est malade ce qui veut dire que pour les femmes on a un révélateur qui est ça où les femmes se rendent compte qu'elles sont malades avec la perturbation du cycle menstruel alors que les hommes ne s'en rendent pas compte il est possible que les hommes soient tout le temps sont malades mais ne le sachent pas une chose qui me frappe vous dites qu'il n'y a aucun suivi depuis deux ans de ce qui s'est passé des effets etc rien nulle part rien nulle part c'est aux patients d'aller se déclarer eux-mêmes je me mets au défi qui compte de me dire que alors c'est arrivé dans très rares cas mais que les médecins les appellent pour savoir comment ça va ou bien que sais-je un numéro qui aurait été mis en place avec des gens qui travaillent pour vous appeler et être sûr que ça se passe bien la pharmacovigence sur tous les produits pharmaceutiques c'est quelque chose de parfaitement passif une fois qu'on est passé et qu'il y a eu les autorisations donc c'est à vous de vous plaindre si vous ne plaignez pas et que vous ne faites pas l'effort de faire les déclarations il n'y aura rien c'est aussi pour ça que je soutiens une association c'est pour libérer la parole des femmes qu'elles puissent se dire et exprimer le fait qu'elles ont été malades ce qu'elles sentent pour qu'elles se fassent soigner et puis dans un monde idéal aussi pour commencer à attaquer les responsables de ce qui leur est arrivé pour absolument rien et puis pour tenter de trouver une solution mais voilà il faut y aller se déclarer et bien voilà il faut que je fais sauve-toi Dieu te sauvera mais sauve-toi toi-même Esteban on accueille Julien qui nous appelle depuis l'essonde bonjour Julien bonjour Julien bonjour André bonjour Pierre Chaillot débat très intéressant c'est vrai que c'est un sujet qui a déjà été fouqué de nombreuses fois et a raison mais moi je me pose la question comment des journalistes peuvent-ils encore faire la promotion indirecte via des médecins de plateau qui ne déclarent toujours pas leur conflit d'intérêt d'un produit qui est toujours expérimental et qui je rappelle il faut quand même le redire on sait qu'il ne protège pas des formes graves c'est écrit dans le Vidal la Bible de la médecine c'est pas moi qui le dit et puis également comment un ministre de la santé peut-il encore affirmer qu'il n'y a pas d'effet secondaire je suis désolé de le dire mais c'est vraiment un doigt d'honneur qui est envoyé aux français qui sont touchés alors que dans le même temps vous avez le ministre allemand de la santé qui s'excuse publiquement et qui dit qu'effectivement il y aura des indemnisations et que des enquêtes seront faites etc moi je vais souvenir André que par exemple pour un produit notamment des pizzas butonni alors c'est pas du médical le produit butonni de Nestlé avait été retiré pour des morts d'enfants en 2022 or là on a affaire à un produit de santé qu'on injecte à des milliards de personnes sans même avoir terminé la phase 3 et alors il s'est circulé il n'y a rien à voir comme vous le dites très souvent et alors dans le même temps je suis désolé de le dire mais ça c'est quand même le nœud du problème qu'est-ce qui tient l'opposition vous ne les entendez pas moi je suis désolé à part quelques-uns à part monsieur Asselineau Philippot Dupont-Aignan à l'Assemblée Nationale vous ne les entendez pas qu'est-ce qui hormis les questions financières les retient moi j'aimerais comprendre ce qui les tient parce que là on a quand même affaire à un sujet qui est très grave que l'on puisse dire Julien non non mais vous posez vous posez les questions effectivement ah le silence le silence politico-médiatique vous savez ça existe alors est-ce que ce sont les intérêts chez certains il y en a qui parlent heureusement il y en a qui disent et puis d'autres qui se taisent vous savez ça n'excuse rien ça explique malheureusement c'est pas nouveau dans les affaires un peu qui touchent et qui sont délicates c'est bien ça Pierre Chaillot il y a quand même le grand silence il y a des statisticiens des médecins des épidémiologues qui l'ouvrent si je peux permettre cette parole un peu vulgaire même pas mais voilà c'est vrai qu'il y a un silence assez assourdissant oui et puis il y a des pressions qui sont faites de manière extrêmement forte chez les chercheurs ou même chez les personnalités publiques qui en effet se plaignent et disent des choses mais c'est intéressant parce que vous avez des documentaires ou même des fictions il y a Painkiller qui est sorti qui parle du scandale de Purdio sur les opioïdes il y a aussi un documentaire qui est sorti sur les néonicotinoïdes et on voit que dans tous les cas c'est le même scénario avec des pressions colossales qui sont mises du point de vue des finances des énormes pressions qui sont mises sur les chercheurs ceux qui osent l'ouvrir au début qui osent s'exprimer enfin il y a un rôle médiatique à chaque fois donc c'est intéressant puisqu'on l'admet sur les pesticides on l'admet sur les opioïdes ce genre de scandale mais alors là sur la vaccination non il ne circulait rien à voir il y a peut-être une des réponses de Pourquoi on ne voit rien qui a été en effet une partie de l'opposition qui s'est engouffrée au début de cette crise en disant que la crise Covid c'était extrêmement grave que le virus avait tous nous tués qu'il fallait protéger les français etc et sont tellement rentrés dans ce discours là notamment à gauche que c'est un peu difficile aujourd'hui de revenir en arrière et d'avouer le niveau de paranoïa dans lequel on était Et pourtant un des plus grands journaux allemands le Bild en couverture le journaliste s'est excusé en disant Bild c'est vraiment le plus grand journal allemand la plus grande circulation il s'est excusé en disant oui on a raconté des craques et voilà on s'excuse auprès de notre public ce qui me paraît très sain en tout cas Ce qui nous manque c'est-à-dire du courage Voilà toujours On va se retrouver dans un instant on aura Catherine qui nous appellera depuis Paris et à tout de suite sur Sud Radio Dernière ligne droite sur Sud Radio on est ensemble jusqu'à 14h avec Pierre Chaillot et avec Catherine qui nous appelle de Paris Bonjour Catherine Bonjour Catherine Oui bonjour je vous remercie pour votre émission Voilà je voulais poser une question à monsieur Chaillot Il a dit que les laboratoires Pfizer et un autre laboratoire dont j'ai oublié le nom j'ai pas en rejancé avait dit que la vaccination enfin voilà je rappelle ce que monsieur Oui Chaillot a dit ne protégeait pas contre la maladie alors la première question qu'est-ce qu'il entend par maladie moi ce que j'ai toujours entendu dire c'est que le vaccin ne protégeait pas c'est-à-dire n'empêchait pas d'avoir le Covid mais protégeait contre les formes graves Les formes graves voilà les fameuses formes graves il faut en parler oui exactement c'est ça Catherine vous voulez dire au fond oui qu'est-ce qu'on dit à propos du vaccin qu'est-ce qui est dit même par les laboratoires eux-mêmes quoi et puis les gouvernants Les vaccins n'ont pas dit que le vaccin les vaccins ont dit les vaccins ne protègent pas contre la maladie mais qu'est-ce que ça veut dire maladie est-ce que ça englobe les formes graves Ce qu'on appelle une maladie normalement avant cette histoire de Covid normalement une maladie c'était les symptômes c'est-à-dire on se disait là je suis malade parce que j'ai des symptômes on a complètement dérivé avec maintenant les tests où on a des précautions étendues malades asymptomatiques ça ça n'existe pas sauf dans la tête des paranoïaques donc une maladie c'est des symptômes donc vous avez des symptômes Pfizer ou Moderna quand ils font leurs essais ils ne comptent pas je vaccine les gens et ensuite je vérifie qu'il y a moins de personnes qui ont des symptômes même particuliers à la suite de la vaccination ça n'est pas ça qu'ils font ils font le comptage des tests positifs qu'ils vont avoir parmi les personnes qui ont n'importe quel symptôme existant mais c'est bien les tests positifs qui vont faire foi sur les donc c'est-à-dire qu'ils prétendent que leur vaccin protège d'avoir un test positif c'est ça que ça veut dire si vous prenez les études concernant les formes graves ni Pfizer ni Moderna ne promettent quoi que ce soit sur les formes graves parce que dans leurs études ils n'ont pas assez de cas de personnes qui sont à l'hôpital malades avec des tests positifs pour affirmer quoi que ce soit l'idée des formes graves ça a été quelque chose qui a été rajouté par les gouvernements et les ministères de la santé derrière et les médias qui n'existent pas dans les études de Pfizer et Moderna Attendez Pierre Chahou vous dites quelque chose de très important parce qu'on l'entend du matin au soir et du soir au matin en tout cas il l'a encore dit le remis de la santé Rousseau il dit le vaccin ce qu'on vous dit et d'ailleurs à la radio ou à la télévision protège contre les formes graves vous dites que l'expression formes graves n'a jamais été employée par les laboratoires pharmaceutiques ça n'est pas possible quand vous lisez l'étude de Pfizer qui a été publiée qui est en ligne encore une fois vous pouvez lire le livre de Christine Cotton qui vulgarise tout ça mais vous regardez le nombre de personnes pour être en formes graves il faut quand même être malade suffisamment pour aller à l'hôpital vous prenez l'étude de Pfizer à la fin de leur étude ils ont réussi à comptabiliser trois personnes à l'hôpital avec un test positif qui est versé le placebo contre une seule qui avait reçu un vaccin trois contre un il n'y a aucun seuil de significativité qui peut être donné bon d'ailleurs fait intéressant si vous lisez les études de Pfizer comme de Moderna ils ont suivi 40 000 personnes chacun pendant six mois bon alors trois mois ça nous signifie toutes les personnes de suivi mais bon quand même six mois et ils ont trouvé un nombre ridiculement faible de tests positifs et de personnes malades vous lisez Pfizer et Moderna le premier résultat que vous avez c'est qu'il n'y a pas d'épidémie mondiale ils n'ont pas réussi à en trouver donc il a fallu qu'ils réussissent à trouver des tests positifs pour rien un nombre tout petit vu le nombre de personnes qui étaient suivies donc vous dites que c'est le politico-médiatique qui a mis forme grave et pandémie oui ils étaient obligés puisque encore une fois les fabricants de vaccins ne pouvaient pas le dire quand vous lisez leurs études et les chiffres qu'ils ont donc encore une fois eux ils protègent contre les tests positifs ensuite il y a des ministères de la santé qui ont exploité leurs données pour dire regardez à l'hôpital on a plus de non-vaccinés dans nos chiffres mais ça ça venait de quoi ? ça venait de deux facteurs le premier c'est qu'on teste beaucoup plus souvent les non-vaccinés donc ils ont plus de chances d'avoir un test positif et la deuxième chose c'est que toute personne dont on n'arrive pas à trouver le statut vaccinal dans les bases de données ça arrive par exemple il y a une étude qui a été faite de l'adresse qui montre que les femmes mariées quand elles sont enregistrées des fois c'est le nom marital des fois c'est le nom de jeune fille qui apparaît ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire se parler les données et donc on a jusqu'à 60% de pertes et donc toute personne dont on ne connaît pas le statut vaccinal était déclarée non-vaccinée donc la pauvreté des données on va dire leur insuffisance de qualité et la stratégie du pass sanitaire a créé de manière artificielle des statistiques qui venaient vanter l'efficacité du vaccin alors que ce n'était même pas fait par les fabricants donc non tout ça s'était créé a posteriori on remercie Catherine et on accueille Marc bonjour Marc bonjour je vous appelle je l'ai déjà eu il y a deux jours mais là je voulais finir l'autre fois je n'ai pas pu je vais essayer d'être rapide j'accepte tout ce qui a été dit par mon confrère et je trouve qu'effectivement les statistiques existent en revanche je peux vous assurer une chose c'est que moi je regarde mes cas et les cas de mes collègues avec qui on fait un petit groupe qui permet de voir ce qui se passe on s'est aperçu que les gens qui n'avaient pas été vaccinés depuis un an pour eux peuvent chuter leurs formes sont à peu près correctes en revanche tous les cas nouveaux que j'ai sont des gens qui n'ont pas été vaccinés sur lesquels il y avait des formes assez graves qu'ils disaient oh maintenant ce n'est pas ça je me suis testé c'était négatif le lendemain c'était très positif sauf qu'ils travaillent dans des endroits où justement ils peuvent contaminer des personnes âgées fragiles donc le vaccin c'est un vaccin après je ne veux pas je n'ai pas assez de compétences mais moi je suis médecin et je ne parle pas de la compétence je vous dis les administratifs ont trop de poids à l'heure actuelle pour donner le rach on ne va pas revenir là-dessus on est d'accord mais attendez je ne reviendrai pas en revanche il existe un médicament qui s'appelle le Paxlovit dont personne ne parle je peux vous assurer que tous les gens à qui je l'ai mis d'accord ils ont des effets secondaires de diarrhée ça je reconnais mais au bout de trois jours ils se sentent quand même mieux par rapport à la respiration ils se sentent mieux par rapport aux compressions qu'ils ont et ça personne n'en parle c'est très étonnant et je peux vous assurer que moi je préfère le Paxlovit que j'ai signé à mon frère et qu'il m'a fait rire parce que quand il m'appelait pour me prier d'arrêter ce médicament il a pu partir en vacances ce qu'il n'aurait pas pu faire s'il avait attrapé le coronavirus en fonction des paramètres supplémentaires que je ne vais pas développer donc je tiens à dire quand même que le vaccin même à fois moi tous les gens que j'ai alors acquis qui sont malades sont des gens qui ne sont pas vaccinés ou que leur vaccin dure depuis plus d'un an d'accord mais c'est intéressant votre témoignage est intéressant qu'est-ce que ça vous inspire Pierre Chaillot ? écoutez statistiquement ça ne se voit absolument pas sur les effets des autres médicaments là-dessus j'avais une collègue qui me disait rhume mal soigné dure une semaine et rhume bien soigné dure 7 jours voilà je pense que ça résume assez bien ça c'est sûr moi c'est les cas dont je parle c'est les cas que je connais non je comprends je comprends non ça c'est écoutez c'est la discussion la discussion est là ce qui est intéressant mais lisez le livre de Pierre Chaillot c'est qu'il s'appuie sur des statistiques sur des dizaines de milliers et puis sur tous les rapports qui sont là alors effectivement vous avez raison chacun a son expérience et tout vient de me voir chez moi et je lui montrerai tous mes patients sur lesquels j'ai fait des statistiques car j'étais ingénieur informaticien avant et j'ai essayé de le faire un petit peu avec mes collègues je comprends voilà je comprends merci mais non après je n'ai pas fait une étude qu'il a fait non non mais ce n'est pas une question écoutez mais la discussion est ouverte et il faut garder la discussion c'est très très bien tout à fait comme disait quelqu'un j'accepte 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 qu'on n'ait pas le même point de vue que moi et j'accepte qu'on le développe même si je ne suis pas d'accord voilà absolument et c'est bien ce qu'on fait ici Pierre Chaillot je pourrais dire on arrive un peu en fin d'émission vous m'avez dit que vous allez faire une nouvelle mouture de Covid-19 qui va apparaître en janvier prochain et notamment sur la fertilité et autres mais au fond aujourd'hui avec ce qui se passe on est et on nous annonce vous voyez des nouveaux variants on nous annonce peut-être un confinement on nous annonce je ne dirais pas une nouvelle pandémie mais enfin vous avez vu ça circule quand même depuis quelques temps depuis quelques semaines et puis le nouveau vaccin qui est très bien qui va mêler la grippe et le Covid etc etc et pour vous c'est quoi c'est c'est quelque chose qui est un entretien parce que parce que voilà et on va vous répéter mais arrêtez il y a eu 4 milliards de vaccinés et puis il n'y a pas 4 milliards de morts alors voilà il faut continuer vous répondez quoi à ça ? s'il y a quelque chose qui se diffuse extrêmement bien c'est en effet la peur alors plutôt que de parler encore une fois des malades où on verrait qu'il se passe rigoureusement rien on fait à chaque fois les choux gras sur un nouveau variant et donc l'idée dont il faut se méfier et bien comprendre c'est que normalement un malade c'est quelqu'un qui a des symptômes je me répète et puis normalement l'idée de la médecine c'est d'avoir une personne qualifiée un médecin qui s'occupe du malade et bien du malade et pas de la personne sède qui aurait un test positif ce vers quoi on avance c'est une déshumanisation de la médecine pour faire du scientisme puisque c'est du scientisme en remplaçant la maladie par le fameux résultat de test et le médecin par un protocole automatique qui est j'ai tel test et je vais donner tel médicament tel médicament ce qui fait évidemment le bonheur de l'industrie pharmaceutique de vendre à la fois les tests et les médicaments qui vont avec et je pense qu'il est dramatique que les médecins ne se rendent pas compte à quel point ils sont pris pour des imbéciles et à quel point ils sont en train de scier leur propre branche juste une statistique sur les tests les tests anti-Covid-19 n'ont absolument aucune cohérence c'est-à-dire que parmi les tests positifs on a plus de personnes qui y vont très bien qui sont en parfaite santé et parmi les gens qui ont les soi-disant symptômes du Covid comme dirait Jimmy Mohamed on a une majorité de tests négatifs c'est-à-dire qu'on est en face de statistiquement ce qu'on doit appeler une escroquerie il n'y a aucun rapport entre un test et une quelconque maladie vous l'avez dit Pierre Chaillot voilà écoutez vous avez exprimé ce que vous aviez à dire on a pris le temps de le faire à vous de non seulement de juger mais d'enquêter et de lire c'est le plus important de lire les rapports de lire tout merci merci Pierre Chaillot merci Pierre Chaillot